bonjour à toi chers spectateurs downtown abbey le film réalisé par michael angler c'est un film qui pourrait aller on va dire ça m'intriguer je suis pas hyper fan de la série en fait j'ai dû regarder un épisode je crois et ça m'a pas passionné en termes de style et puis au delà de ça je trouvais les thématiques pas forcément si passionnante que ça enfin je peux comprendre pourquoi les gens adorent cette série et pourquoi ça a été un phénomène parce que mine de rien on est sur une série qui s'est arrêté il ya même pas quatre ans et les gens n'arrêtaient pas de réclamer une suite et il attendait ce film vraiment il y avait une impatience profonde pas de mon côté mais en même temps j'ai découvert la série un peu sur le tard et après je peux comprendre qu'on aime mais du coup c'était presque par envie de comprendre ce phénomène que je me suis dit allez ça m'a pas touché à la télé peut-être qu'au cinéma ça y arrivera le résumé pour faire simple à d'un d'un abbaye toute la maison est en effervescence en effet une lettre vient d'arriver annonçant la venue de la famille royale dans la dite maison cela va remuer quelque peu les personnages habitant la maison et réveiller quelques vieilles querelles john ceux qui ont adoré la série ils vont sûr qu'il fait ce film parce qu'on est dans le même esprit un petit peu espiègle un petit peu typiquement britannique il ya ce jeu avec les costumes il ya ce travail des personnages qui est très élégant donc là dessus et rien à en redire vous allez adorer je pense qu'un néophyte comme moi par exemple va pas avoir le même recul et va peut-être pas être aussi fan du long métrage mais c'est tout de même un joli film c'est tout de même un film qui est bien conçu qui a une vraie esthétique qui cherche vraiment à l'emmener dans une bonne direction après c'est un film qui reste tout de même très classique avec énormément d'objectivité je trouve que c'est un film qui ne repousse pas les limites entre guillemets que le décor et les personnages pouvaient offrir aux à l'idée cinématographique qu'on pouvait se faire de la série c'est à dire que moi je me suis dit vraiment allez ça va être un grand film d'époque un petit peu en mode orgueil et préjugé on va essayer de nous concevoir un grand drame avec plein de choses à intérieures pour vous donner un ordre d'idée je pense profondément qu'il y a eu la fin de la série le film n'est qu'une espèce de petite prolongation pour donner un second plaisir aux fans de la série ça va pas plus loin que ça c'est sympathique c'est mignon encore une fois je tiens à le dire mais je trouve pas que ça soit forcément peut-être ce que les fans en attendait ça va être bien accueilli par les fans est ce que c'est ce qui méritait peut-être un peu plus l'esprit britannique est quelque chose de particulier au coeur du cinéma on sent qu'il y a une patte un esprit un geste bref une manière de concevoir et de mettre en place l'humour les complots les retournements de situation bref un moyen de construire une forme et un fond que l'on retrouve dans aucun autre cinéma du monde du coup le retour de la série à succès au coeur du 7e art près de quatre ans après la fin de la dernière saison michael engler avec l'aide du créateur de la série met en place un semi-revival plutôt entraînant pas forcément étincelant mais plutôt jovial et sympathique qui plaira certainement aux fans de la série et que les autres avec un bon petit résumé pour suivre trouveront certainement charmant et délicieux à suivre sans avoir trop besoin de se forcer en termes d'écriture donc c'est écrit par le concepteur de la série qui s'appelle donc julian fellows en termes d'écriture c'est vraiment la même écriture que la série d'ailleurs on s'asse ressent c'est une écriture très sérielle c'est à dire que c'est vraiment découpé en petits fragments de scénettes et ça s'enchaîne assez bien c'est un vrai rythme ça une vraie densité je veux dire pour deux heures de film c'est quand même vraiment bien rythmé en termes de dialogue et en termes d'enchaînement de séquences après c'est vraiment une petite histoire très anecdotique c'est vraiment histoire de on va dire clore certaines boucles de personnages et faire revenir certains protagonistes qu'on pensait avoir perdu de vue et qui finalement remettent le bout de leur nez dans l'histoire et voilà en gros c'est vraiment un film qui cherche à amener des fins de boucle à certains personnages qui avait été un peu mis de côté dans la dernière saison en termes d'écriture du coup ça vraiment pour simple but que de toucher les fans de la série en tant que novice je dirais que j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il ya certains personnages dont j'avais entendu parler dont j'ai trouvé les dynamiques d'écriture vraiment bien foutu mais je trouve pas forcément que ça soit on va dire un film qui arrive à bien clore une nouvelle fois la série parce que ça veut tellement divaguer entre plein de personnages que par moments on se perd un peu et c'est un peu dommage mais après derrière cela il ya tout de même une vraie envie de la part de fellows de repousser entre guillemets certaines limites de la série et les amener au cinéma et du coup de concevoir quelque chose d'intéressant c'est juste que c'est assez maladroit parce que ça se voit que le médium cinématographique est pas le même que le médium télé dans le médium télé on peut se permettre de mettre en avant certaines choses et de les repousser plus loin dans d'autres épisodes de la série là au cinéma ça se voit qu'il faut compléter tout avant la fin du film donc il ya plein de choses qui sont rochers il ya plein d'événements qui sont amenés de manière très maladroite et du coup ça fait que on se dit ouais c'est genre vraiment les personnages sont là au mauvais endroit au mauvais moment mais pour amener une bonne conclusion un peu bizarre mais du coup on se dit que c'est sympathique mais que c'est très rocher la douceur et la délicatesse de l'écriture de julian fellows fait plaisir à voir étant un novice je découvrais ici un peu sa patte et pour autant je les trouvais véritablement entraînante et douce parvenant équilibré les dialogues à emmener les personnages vers des situations plus ou moins cocasses ou simplement amusante au fond on n'en demande pas forcément plus lorsque l'on est un auteur d'une série à succès simplement retrouver l'esprit d'origine de celle ci et amener cela dans la bonne direction pour créer quelque chose de juste de jubilatoire si besoin et de simplement ancrer dans le style d'origine de la série c'est tout simplement cela qui fait du bien et qui rend le scénario entraînant bon en termes de mise en scène ça va être simple michael engler j'ai vu qu'il avait fait que deux épisodes dans la saison 6 de d'un ton abbey donc je pense qu'il a été contacté vraiment genre il nous fallait un mec qui avait bossé sur la série et c'était peut-être le seul qui était dispo pour le coup en fait je trouve que il ya certains aspects du scope c'est à dire le format cinématographique qui est vraiment utilisé sur ce film qui n'est pas du tout celui de la télé qui fonctionne plutôt bien notamment la mise en avant de la grande maison d'un ton abbey il ya le choix d'utiliser vraiment l'ampleur du cadre pour mettre en avant les décors extérieurs et même les décors intérieurs parfois pour autant ça reste vraiment un découpage séquentiel très sériel c'est vraiment pas une mise en scène folle c'est à dire qu'il ya beaucoup de montages clippés pour faire des transitions il ya beaucoup d'instants où on a cette sensation que c'est juste des tout petits fragments qui sont supposés former à la fin tout et pire du pire je trouve qu'en termes vraiment de pure tension le film n'en a quasiment pas c'est très beau parce que les émotions sont plutôt bien géré et j'entendais même dans la salle des gens par moments avoir des révélations et faire ça je peux comprendre parce que c'est des personnages aux quels ils ont une attache donc les revoir sur un grand écran je pense que ça va faire le même effet avec moi que sur el camino quand il va sortir sur netflix c'est à dire je vais avoir les yeux qui vont pétiller parce que je vais revoir ma série préférée mais sur un film donc je peux comprendre encore une fois c'est pour ça que je tiens tout de même à traiter le film avec un recul de non fan et de me dire que derrière le film va forcément captiver les fans parce que il ya cette même ambiance mais au cinéma mais je trouve que c'est pas forcément un truc hyper intéressant en termes de cinéma bon là dessus c'est clairement pas forcément très inspiré on sent qu'il s'agit d'une mise en scène purement et simplement classique et en ce sens on a l'impression que engler a simplement souhaité le plus possible se rapprocher de l'esthétique de la série sans pour autant la transcender ou la développer du coup le découpage sonne comme un enchaînement de scénettes et de petits morceaux de bravoure de la série mettant assez bien en avant les acteurs mais ne cherchant jamais à se servir du médium cinéma pour emmener le récit plus loin plus justement ou simplement plus intensément et c'est pour cela que l'on ne ressent pas forcément plus d'extase et que l'écriture et les acteurs parviennent à bien rattraper cela en termes de casting je pourrais vous citer tout le casting en fait parce que tout le casting est vraiment excellent que ce soit michelle dockery que ce soit tupensen middleton que soit l'excellente maggie smith toujours aussi brillante que ce soit matthew good elizabeth mcgovern laura carmichael alain leach kate philippe suan frogart tim elton stanton max brown robert james collard raquel cassidy ou hug bonneville l'excellent hug bonneville tous ses acteurs sont excellents mais c'est parce que c'est des pointures que ce soit de la télé ou du cinéma c'est des pointures hug bonneville c'est un immense acteur matthew good qui n'a qu'un caméo la petite séquence où il arrive il pète la classe tous ces acteurs sont excellents et c'est pour ça que j'ai envie vraiment de tous les rassembler dans le même panier de pas en dissocier un plus qu'un autre tous ces acteurs sont magnifiques difficile de dissocier une performance d'une autre et en ce sens on a envie de saluer l'ensemble du casting qui se donne à fond pour chacun des personnages et pour le coup ça rend super bien et une telle brochette d'acteurs ça ne se refuse pas au bout du compte le film d'un ton abeille est un joli revival pour les fans et au delà de ça je trouve qu'il n'y a pas grand chose de plus c'est un film tout à fait sympathique typiquement britannique avec une belle écriture des beaux personnages on s'est embarqué par l'histoire tous les acteurs sont excellents la mise en scène est très classique mais ça met en avant la qualité des décors et de la mention d'un ton abeille mais au delà de ça je pense que c'est vraiment juste un film pour faire plaisir aux fans que ça va marcher pour faire plaisir aux fans et que derrière c'est un film qui va vite tomber en désuétude et que genre les fans de danton abeille auront rangé en tout petit à côté des nombreuses saisons de la série mais voilà danton abeille de michael angler n'est pas un film extraordinaire si ce n'est pour les fans donc les fans de la série foncez les autres regardez le petit résumé qu'a fait focus features avant d'aller voir le film et essayer peut-être que ça vous en jaillera peut-être que vous serez on va dire satisfait d'avoir vu une petite comédie britannique avec beaucoup de sentiments mais ça va pas au delà de ça malheureusement à plus